Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, tu rentres, tu fais comme... Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. M. Lambert? Oui, Mme Cahouette? N'oubliez pas, là, on est le 1er octobre. On est effectivement changé de mois. Bienvenue à En prenant votre café. Mme Cahouette qui est dans la maison toujours avec moi. Hé, écoute, on va se dire tout de suite, là, les gens ne comprennent ni du cul ni de la tête. Ça part comme ça. Apportez votre lunch, hein? Oui, oui, apportez votre lunch, on en parle. Hugo Girard, tiens, 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 quelle surprise. On va parler de ça. Joseph Facal et Éric Duhaime. Quel est le lien qui les unit? Toujours le fun de trouver des liens. Vous savez combien de compagnies qui ont lancé des gels depuis le mois de mars? On va en parler. Complètement fou. On aide qui? On aide quoi? Les producteurs, le tiens, les cuisiniers. On aide qui? On va en parler. On a peur de la gauche ou de la droite? On va en parler, bien entendu. La bourse. Hé, hier, je pense que je retourne dans le day trading. Je vais vous expliquer pourquoi. Le port, le port, ça va bien. Partenaires en affaires. Hier, je devais vous en parler. J'ai manqué de temps. J'ai parlé 38 minutes à derrière le comptoir. Et ça coûte cher d'avoir un gouvernement minoritaire. Très, très, très cher. Mais tout d'abord, regardez la ligne. J'ai même pas de chanson. J'ai oublié. Ah ben oui, je l'ai, mais j'ai plus en parole. On y va. On y va comme ça. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. Nanananana. Non, pas 30 ans. Des amours. Librement. C'est le début d'un temps nouveau. OK, mais c'est parce que t'es pas obligé de chanter, là. T'es pas obligé, là. Quand même, vous me le dites, là. Je chante pareil, 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 pareil. Voilà. C'est dit. Et le droit, le droit. Je prends un café de Mademoiselle Café. J'ai oublié de l'emmener avec moi. J'ai oublié de l'emmener avec moi. Hé, j'ai dormi. Hier, j'ai écouté. Je n'ai pas dormi beaucoup. Je vais le dire tout de suite. J'ai dormi à peine 4 heures. Normalement, c'est 4 heures. Moi, je dors par tranche de 90 minutes. Ce n'est pas moi, là. C'est notre système qui est comme ça. On doit dormir par tranche de 90 minutes. Hé, le son, marches-tu juste, ma souris? Ouais, ça fonctionne. Puis, hier, je m'endors tôt, tu sais, vers 7h30. Il m'écrase dans le lit. Mais oui, je sais, j'étais un petit vieux. Mais j'étais un morning man. En route vers Paul Arcand. Puis, finalement, je me suis réveillé. Puis, j'ai écouté un American Horror Family. Une affaire sur Netflix. C'est terrible. Tu aurais écouté ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le gars, il se fait une nouvelle blonde. Ah, puis je vais le dire. Il est tout sa femme. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Puis, tu le vois tout de suite, là, que dès les premiers, tu le vois que c'est lui qui est coupable. Tu le sais, là. Puis, mais qu'est-ce qui se passe, le gars, là? Il a une belle famille. Puis, on en voit des cas comme ça ici aussi, là. Il a une belle famille. Il a des enfants. Sa blonde est enceinte. Puis, tout à coup, il est dessus parce qu'il rencontre une autre femme. C'est complètement... Qu'est-ce qui... Moi, genre, la nature humaine nous surpasse en ce moment. Mais quand tu vois ça, tu te dis, OK, on est des stratosphères de ce qui peut se passer dans ma tête, OK? Écoute, on va se le dire, autant les jeunes à l'école, autant les manifestants, autant les gens qui sont allés dans un restaurant hier, tu sais, ça comprend ni du cul ni de la tête, là, OK? C'est une expression purement québécoise, cher ami français. Et États-Unis qui m'écoutent, qui ont perdu l'essence des expressions québécoises, c'est correct d'encourager les restaurateurs jusqu'à hier soir, là. Mais si on met une mesure pour le 1er octobre, c'est parce que, tu sais, ça reste qu'on est des porteurs des virus potentiels quand on va dans un restaurant. Aller remplir les restaurants la veille, tu sais, les restaurateurs, je comprends tout ça, là, OK? Mais c'est comme quand on a découvert le sida, hein? Puis là, tu te dis, oh boy, OK, il va falloir mettre des condoms. OK, mais je vais coucher avec tout un paquet de filles avant qu'on nous recommande le port du condom. Tu sais, ça... Pour moi, là, ça... Ça n'a pas de sens, tu sais. Il y a une femme aux nouvelles cette semaine, en fin de semaine, qui disait, « Hé, il faut que je rencontre le maximum de personnes avant le 1er octobre, là, parce qu'on va peut-être enfermés. » Mais c'est la même affaire. C'est pas une punition. On s'en va pas en punition, là, OK? C'est justement pour pas être en punition qu'on fait un mini-lockdown pendant un mois. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Je... Je le sais pas. C'est sûr que le mois d'octobre, c'est pas le mois le plus rose. On va essayer d'égayer ça tous les matins et tous les jours, là, bien entendu, là, parce qu'on va... Dépression, on viendra pas ici, on viendra pas m'écouter pour une dépression, là, ça se passera pas de même, là. Ça se passera pas de même chez nous. J'ai toujours cette chanson-là dans la tête. Tout le temps, tout le temps. T'as mon tour d'écouter la maison chez nous. Pas me chercher pour dire que je l'aime pis que... Hier, je parlais avec un producteur, j'oublie le nom, mais un producteur de moutons, d'agneaux. On dit d'agneaux. Vous mangez pas du mouton parce qu'un mouton, ça goûte pas bon. Mais l'agneau goûte bon. Et honnêtement, t'as une maudite belle histoire, ce gars-là. Moi, j'aime ça, des histoires, t'sais, des gens qui... Il est dans les IGA, il est un peu partout. Et il en élève des moutons, mais aussi il en achète des autres pour être capable d'en offrir. Moi, je pense que c'est la bellerie. Je trouve ça fantastique. Moi, je recommence. On a déjà eu beaucoup de moutons, mais là, on recommence. On a tellement de projets sur la table en ce moment qu'on peut pas toutes les mener de front, mais j'adore ça, le mouton. J'ai des moutons un peu nerveux, qui représentent pas ma personnalité. Ben, mon père m'a toujours rappelé son nerveux. Mais, tu sais, en vieillissant, on devient calme, t'sais. Jusqu'à temps qu'une situation tendue me pète dans la face, là, je me promène avec ma face de bœuf, là, pour faire peur à tout le monde. Je sais pas pourquoi je fais peur à tout le monde. Je veux pas faire peur à personne, mais j'ai une face qui fait peur. Si vous voulez que je vous dise, là... Tantôt, je prends ma tâche, je prends pas de gorgée, là. C'est moi donc tranquille, deux minutes. Toujours là, me déranger. J'ai bien fait de vous prendre une vidéo. Ce que je vais faire, je vais le remettre sur la page Facebook un matin. Le vidéo des couleurs de l'érablière. Regardez-le sur ma chaîne YouTube à la place. Pas mal plus simple. Parce que, là, le gouvernement l'a dit, quand vous allez aller voir les couleurs dans le nord... De toute façon, samedi, j'aurais dû prendre une vidéo. C'était samedi que c'était la journée idéale pour les couleurs. J'ai vu que ça descendait rapidement, qu'il y en avait une coupe d'arbre déjà dédentée. Et quand j'ai décidé d'aller prendre une vidéo avec le drone, c'est que je me disais, OK, il en restera pas beaucoup. Mais déjà aujourd'hui, ça a déjà changé. Ça prend une pluie, du vent et les feuilles décalissent. Oh, mon épaule. Ça, ça fait mal. Oh! Ce mouvement-là, là. Moi, lancer une balle, là, c'est sûr que... Je pourrais même pas faire ça avec mon affaire. Hé, en parlant des balles, ça a l'air de rien, là. Mais vous aimez les balles de pop-corn? Merci beaucoup. On les a adaptés, une petite affaire, là, sur... Il était un petit peu trop sucré, on a adapté ça. Mais là, on s'en vient avec un beau packaging. On va essayer de mettre ça partout. C'est spécial, manger une balle de pop-corn. C'est une... Tu sais, c'est un Rice Krispies haut de gamme, là, OK? C'est de la guimauve à l'érable avec du... Du... Du popcorn à l'érable. Tu sais, c'est... C'est pas le popcorn, c'est pas le guimauve. C'est entre les deux. Tu manges ça comme ça, ça se tient. Et on a eu bien du fun à développer ce produit-là. Et puis, vous semblez de l'apprécier beaucoup. Merci, c'est différent. C'est ça qu'il faut faire. Offrir des produits différents. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme ça. On n'a pas fait encore le packaging. On le met dans un... Dans un sac de base. On va le préparer. Parce qu'on voit qu'il y a de l'engouement. Mais c'est comme ça qu'on doit lancer des produits. Attendez pas que ça soit tout parfait, comme j'avais dit dans une... Dans une... Chronique cette semaine. Mais... Attendez pas ça. OK? Vous l'essayez. Le marché, il goûte. Vous dites, OK, c'est trop sucré. Tu dis, ouais, c'est vrai. On y était fort un peu. On l'adapte un petit peu, tout simplement. Et là, on arrive après ça à un produit qui est exactement ce que le client veut. Tu sais, c'est pas mon produit que je fais. On a une idée de produit. On vous le met dans les mains. Je passe toujours par les supporters en premier qui me donnent leur premier feedback. Et après ça, on le déploie. Puis on le rajuste jusqu'à temps qu'on trouve la bonne recette. C'est comme le popcorn. C'est la même chose, là. La recette zéro avec la recette aujourd'hui n'est pas du tout la même. On l'a adaptée. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut lancer un produit à peu de coûts. Et après ça, tu vois l'engouement. Puis là, tu mets la pédale au fond. Tu sais, en affaire, là, il faut aller tranquillement, mais vite. Ça fait que, oui, le gouvernement, il dit aux gens, OK, parfait, si vous allez partir de Montréal, allez voir les couleurs à Tremblant, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit d'aller dans un restaurant. On va se faire carter. Puis c'est bien correct. C'est bien, bien, bien correct. Fait que, apportez votre lunch. La petite boîte à lunch, là. On prépare le lunch. Mais il n'en restera plus beaucoup en fin de semaine, je vous le dis de suite, là. À Tremblant, là, ça va être déjà être pas mal les couleurs d'automne. Ça va être pas mal les couleurs de novembre, là. Ça va flyer pas mal vite, là. Tiens, 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 tiens. Quelle surprise. Tu sais, il y a des gens, des fois, tu dis, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui... Hugo Gérard. Hugo Gérard, notre bien-aimé Hugo Gérard, ah, bien, il a lancé une compagnie avec un gars proche des Hells qui vendait des stéroïdes dans son gym. Il n'était pas au courant, là. Il n'était pas au courant, c'est sûr, là. Tu sais, donc, la police est après, là. Comment, tu sais, on a parlé d'un choix de partenaire, hier. C'est exactement qui était ma chronique, que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il y a une partie vérification diligente. Il y a une partie... Tu sais, un partenaire, là, en affaires, ce n'est pas juste qu'on se présente au bureau, puis comment ça va, puis les chiffres. Non, non. C'est un partenariat. C'est parce que si tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu as des affinités avec cette personne-là, là. C'est impossible. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu parles la pluie du beau temps, pas tout le temps de la business, là. Vous allez vous taper ses nerfs. Donc, tu fais une vérification diligente. Tu dis, ouais, ça me tente-tu d'être avec lui? Ouais, peut-être pas. Il y a dans l'œil du dragon, il y avait un gars qui... Il y avait un beau projet. Je ne me souviens plus de... Mais quand j'ai fait la vérification, le background check, hein, dessus, qu'est-ce qu'il y avait, ce gars-là? Il avait fait neuf faillites. Il y en avait un autre qui avait fait de la prison pour faire pousser de la marijuana. Ce n'était pas légal, dans ce temps-là, là. Mais bon, est-ce que j'ai le goût d'être associé à ça, quand même, que j'aime son produit, puis je peux faire de l'argent? La réponse est non. La réponse est non. Tu fais ça. Bon, je n'ai pas eu à faire ça avec mes associés de boussemis. Bien entendu, je les connaissais. Et c'est ça. Vous êtes bien mieux de vous lancer en affaires avec quelqu'un que vous connaissez, qui est vos amis, que quelqu'un que tu ne connais pas. Georges avait travaillé trois ans avec lui avant. Donc, je ne peux pas dire, « Égal, Georges, avant de signer le papier, on va faire un background check. » Mais non. Mais tous les autres, oui. Tous les autres. Tu ne t'associes pas avec des gens qui vont ternir ta réputation, à moins que tu aies un intérêt financier majeur, ou tu penses que ça ne sera pas. J'ai hâte de voir comment Hugo Girard va répondre à ça. Mais les entreprises qui sont associées à lui, veulent être associées avec un gars des Hells. Pas sûr que ça a été le meilleur move de sa vie. Pas certain. Pas certain qu'il va regarder ses contrats et ses shows de télé si c'est le cas. Des fois, tu prends un risque qui te pète dans la face. Il est dans les journaux. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne parle pas de la poutinerie. Ça reste qu'il est associé avec les Hells. Lire Joseph Fakan, le matin. Il a ramené une conversation. Mais aussi, des fois, je fais ça. Quand j'ai du temps pour vous parler, parlez-moi. Mettons que tu m'as engueulé, on m'a dit, bon, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, j'essaie de comprendre pourquoi vous prenez le temps de m'envoyer promener. Donc, je me dis, c'est un gars sensé. On va essayer de parler avec ces gens-là. Hier, c'est arrivé sur Twitter, j'ai fait la même chose. Les gens qui sont bornés, sont dans une situation, puis Joseph Fakan ramène la conversation. Puis hier, j'étais, je ne l'ai pas mis sur ma page, je suis allé lire quand même Éric Duhaime. J'aime ça voir qu'est-ce que les gens peuvent écrire sur moi. Et c'est spectaculaire. La conversation de Joseph Fakan, qui rapporte dans le journal, c'est exactement la conversation sur les statuts d'Éric Duhaime et ce que j'ai dit à Éric, de ne pas entretenir. Ce n'est pas de dénoncer le gouvernement, je le fais tous les jours. Je ramasse Valérie Plante deux à trois fois par jour. Je ramasse Fitzgibbon tous les jours. Trudeau tous les jours. La seule personne que je laisse tranquille ici, c'est Mme Cahouette. Mme Cahouette! Oui, M. Lambert? N'appelez-moi pas M. Lambert. Je suis un jeune. Ben non, l'autre jour, il y a quelqu'un qui vous a dit que vous étiez vieux. Bon, c'est ça. Mme Cahouette, je le laisse tranquille. Même Rambo. Rambo, il est où? On ne le voit plus. Il faut faire, je fasse des recherches aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Rambo? Il a toujours fait l'actualité et là, on ne le voit plus. On ne le voit plus, Rambo. Ouais, ouais, ouais. Et je ne comprends pas. Honnêtement, moi, j'ai toujours eu peur des gens de la gauche. Je me suis dit, elles autres sont déconnectées, solides. Catherine Dorion, Manon Massé, c'est ça, tu ne veux pas envoyer ça au pouvoir. Elles sont ben trop communistes. Ça n'a pas de sens. Elles sont dangereux pour la société. Elles, on va se le dire, là. C'est des micropuces, là. C'est des gens, c'est des chihuahuas, la gauche, là, comme ça, là. Ça jappe, mais ça n'ira jamais au pouvoir puis ce n'est pas assez puissant. Ça fait juste japper. Ça fait de la diversion puis ça fait quelque chose à jaser, là, tu sais. la droite, extrême droite, les prom boys aux États-Unis, la gang ici, eux autres sont dangereux. Eux autres sont convaincus. Tu sais, moi, j'ai toujours été de droite puis je me rends compte que je suis un gauchiste solide, là. Je suis pas mal plus Québec solidaire que l'extrême droite, qu'Alexis Trudel, le cossette, là. Tant mieux, j'ai massacré son nom, là. Je ne peux même pas le mentionner. Les frais, ta drosse. Hey, c'est des capotés, là. Honnêtement, les gens sont crackpots solides. Des proud boys aux États-Unis sont complètement fou-braques, des pro-Trump, des pro-conspirationnistes. Le gouvernement qui va nous contrôler avec Bill Gates. Hey, moi, là, ceux-là, ils me font pas. Ceux-là, là, cette droite extrême-là qui prend énormément de place dans nos journaux, c'est des gens qui font peur. C'est des gens que tu peux pas raisonner. Tu sais, Catherine Dorion, je m'amuse avec elle, là. OK, on n'est pas d'accord sur... Mais quand je la rencontre, on est capable de se parler. Elle a des positions politiques. Mais c'est pas une fanatique. La droite, tu peux pas leur parler d'autre chose. L'extrême droite, là, tu peux pas leur parler d'autre chose. S'ils sont pour quelque chose, sont convaincus, euh... rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Hey, on va aller voir la bourse. Honnêtement, là, je pense que je vais me lancer dans le... dans le day trading encore, là. Hier, je vous parlais d'une compagnie, Uniselec. Qu'est-ce qui est dans les journaux aujourd'hui? Uniselec. Hier, je vous parlais de Tupperware. Qu'est-ce qui est dans les journaux aujourd'hui? Tupperware. Hein? Fait que... Bon, c'est parce que je lis beaucoup. Tu lis beaucoup, mais à un moment donné, c'est facile. Tu lis de nouvelles à gauche, tu lis de nouvelles à droite. Bon, encore la gauche puis la droite. Bien oui. Et à un moment donné, tu finis par dire, OK, on s'en va vers quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Bien, c'est exactement aujourd'hui, dans les nouvelles, Uniselec, qui annonce que ça va très bien. Il annonçait ça hier. Imaginez-vous. Je ne l'avais même pas vu, mais je regardais l'action parce que c'est toujours intéressant de regarder. Puis hier, je vous en ai parlé. Bon, ce n'est pas tradé. On n'a... Ce n'est pas tradé après les heures. Ce n'est pas échangé parce que ce n'est pas une grosse action quand même. Mais regardez, ça a monté hier. Sur beaucoup de volume. Et regardez, le sentiment ici, il était quand même trop acheté. Ça fait que ça a baissé un peu. Intéressant. On va voir comment ça va se positionner aujourd'hui. Certainement que ça va monter un petit peu, mais intéressant. Tupperware, toujours intéressant à regarder. C'est une compagnie quand même qui a descendu, mais vraiment beaucoup. Et je trouve ça très, très intéressant de la suivre, cette compagnie-là. Il n'y a pas beaucoup de volume. C'est des petits volumes, malheureusement, pour si je voulais faire du day trading, mais je trouve ça très intéressant de suivre. Il y a une compagnie aujourd'hui qui se fait brasser sur les marchés quand même. c'est Buyer pour la raison suivante. Wow, Buyer's Kids on Profit Warning. Oui. Elles autres, ils font l'aspirine, je pense. Buyer, d'où est-ce qu'ils en parlent? OK. Do Chemicals next year's corning. C'est ça. Ils ont dit qu'ils étaient pour faire moins d'argent avec des ventes plus basses. Et ça, ça donne ça, la bourse. Ça a commencé à 53. On est sur la bourse de l'Allemagne en ce moment, donc pour avoir les chiffres en temps réel. J'utilise TradingView. Je n'ai pas d'action là-dedans, du tout, du tout, du tout. J'utilise TradingView. C'est un logiciel que je paye qui me donne jusqu'à la minute. Il faudrait que je paye encore, il y a comme 4 niveaux pour avoir aux 5 secondes, mais là, c'est à la minute. On le voit, regardez, l'action est à 53.25. Ça a tombé jusqu'à 47. Et là, les day traders ont probablement embarqué parce que regardez ici, c'était survendu, effectivement. Et là, les gens ont embarqué ici, mais c'est une action qui est fragile, très fragile, mais on le voit ici qu'il y avait une opportunité d'achat dans ces eaux-là ici lorsque ça a tombé. Et c'est exactement, mais il va y avoir beaucoup de volatilité. Palantir, qui a remonté un peu en dehors des heures, Palantir qui est la compagnie qui appartient à l'ancien fondateur de PayPal avec Alain Moss. Ça fait 17 ans qu'ils perdent de l'argent, ils sont à la bourse. Eux autres, ils n'ont pas été avec la version IPO qui est Initial Public Offering. Ils ont allé avec Direct Listing qui est de plus en plus. Donc, ils n'ont pas fait un roadshow qu'on appelle. Lorsque tu fais un IPO, c'est que tu fais un roadshow, tu vas voir les banques, tu vas voir les investisseurs, qui va t'en acheter. C'est ce qu'un gourou est en train de faire. La boisson énergisante gourou au Québec, ça en va à la bourse de Toronto et c'est ce qu'ils font en ce moment. Les roadshow, ils le font virtuellement et ils expliquent vers où ils s'en vont. Les gens vont acheter, l'action est déjà en sur-demande. Tout ce qui est nouveau listing à la bourse en ce moment, beaucoup en demandent. Palantir, ils ont été d'une autre façon, ce qui permet aux employés de vendre tout de suite. Parce que lorsqu'on fait un IPO, les employés ne peuvent pas vendre tout de suite avant un time frame normalement de 18 mois. Je m'excuse pour tous les anglicistes parce que je lis constamment en anglais là-dessus. Fait que voilà, 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 c'était intéressant. Des nouvelles, darling, mais ça va péter. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser avant la bulle Internet en 99-2000 lorsque ça a pété en octobre 2000. On dirait qu'on s'en va là-dedans. Tout ce qui arrive à la bourse finit par être plus beau que nature. Regardez le marché le plus en demande, c'est le marché du cochon. 62% dans le dernier trimestre. On va voir, regardez, si on regarde trois mois, regardez le marché du cochon de 19 cents à 24. Donc, c'est le marché qui est le plus rapporté en ce moment sur les marchés boursiers, tout ce qui a rapport au cochon. Donc, ça va pas mal partout, partout, partout. Aujourd'hui, à la bourse, on va aller voir ici les futures, qui sont là. Ça, c'est les futures du S&P 500. Bien, si on regarde une journée, en ce moment, ça va bien. Ça s'en va vers la hausse et on peut le voir sur les marchés boursiers aujourd'hui que le marché devrait être un peu à la hausse malgré, il y a quand même des... On espère qu'il va y avoir des bons chiffres, donc 205, ça devrait monter d'un pour cent à peu près. Voilà. Voilà pour la bourse du jour. Depuis qu'on a lancé, depuis la pandémie, on a vendu des gels aussi puis il y a eu une folie au début. On avait un paquet de compagnies qui se sont lancées. J'ai eu des compagnies de partout. Moi, maintenant, en ce moment, je vends le gel de la maison d'herbe, donc de tous les produits de chanvre et on l'a vendu aussi en 4 litres et j'en avais vendu aussi avec Blue Pearl, je pense, la compagnie de gin, j'ai oublié le nom. Mais j'avais eu des demandes, puis je m'étais chicané avec le gars de Bios, chose au citron, qui avait volé mon statut l'autre jour puis lui voulait que j'en achète d'avance puis faire des pré-vente, ce que je ne fais pas. Je ne fais pas ça de l'affaire de même. Mais il y a eu 4000 compagnies puis il y en a eu des crasseurs. Il y en a qui m'ont appelé. Il y en a un gars qui avait acheté, lui, il voyait bien que c'était un vrai homme d'affaires. Il avait vu une vision. Mais lui avait décidé de vider tous les stocks d'alcool de tous les producteurs de sirop d'érable. Il avait acheté ça au complet alors qu'on se sert de ça pour nettoyer les lignes puis après, c'est que je voulais que je le revente. Moi, éthiquement, je ne pouvais pas faire ça aux producteurs de sirop d'érable. Je n'aime pas vraiment le principe de quota mais j'aime le sirop d'érable et j'aime les producteurs. Et je ne pouvais définitivement pas acheter les barris qu'il avait achetés à rabais pour les revendre à gros prix sachant que la plupart des producteurs de sirop d'érable après ça sont obligés de payer un gros prix parce qu'il n'en restait plus. Moi, je n'embarquais pas. Je ne pouvais pas faire là-dedans. Je me suis chicané avec en le traitant de crosseurs mais il y en a eu des crosseurs parce que là, il y a une enquête de JE qui ont testé la plupart des gels et il y en a beaucoup qui ne passent pas les tests. C'était fait dans des fonds de garage. Il y a eu des profiteurs là-dedans. On a parlé des compagnies qui se sont lancées en affaires hier. Là-dedans, il y a des nouvelles compagnies de gel qui ont pensé que c'était la manne. On n'a pas encore remplacé le Purell. J'aurais aimé voir émerger un Purell québécois. On n'est pas encore là. Il y a eu trop. Il va y avoir une épuration qui va se faire puis après ça, on va voir émerger. C'est comme n'importe quoi. Il y a eu une manne. Tout le monde en a profité puis à un moment donné, il y a quelques joueurs qui vont émerger qu'on va pouvoir dire un peu comme nos chargeurs, on les appelle les boussmis, c'est-à-dire un Purell québécois qui va émerger dans 18 mois à peu près le temps que tout le monde fasse faillite, que le marché s'élimine de par lui-même puis voir que, dans le fond, il n'y a pas tant d'argent à faire avec ça un coup que tout est stabilisé. Fait que voilà. Hé, on aide qui là? OK. On aide qui? Parce que là, les producteurs de lait, bon, eux autres, à cause des quotas, ils veulent avoir leur argent. Avoir mon argent! Avoir mon argent! Ah oui, mais t'as rien perdu. Avoir mon argent pareil. Il l'avait promis. Plus capable. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable d'entendre des entreprises pleurer et comme quand ma mère portait le soir. Je me demande à ma mère comment elle vivrait ça aujourd'hui. Ce qu'on vit là, elle est décédée il y a 4 ans puis le monsieur me demande comment des fois elle vivrait ça. Je ne suis pas nostalgique, là, OK? C'est toujours triste, là, de perdre un parent, mais bon, il faut en revenir, mais elle a aimé ça, mais écoutez, elle m'aurait décrit ça pendant une demi-heure. « Hey, t'as dit ça à 27 minutes, t'as dit ça, c'est... » Mais quand j'ai eu de l'air chaud l'autre jour, quand j'ai dit « Je ne peux pas », ça, c'était le visage de ma mère quand elle avait pris deux verres de vin. Là, les excursions baleines, ils ont dit qu'on n'a pas eu le staff, on n'a pas eu l'achalandage qu'on veut cette année, il faut que le gouvernement nous aide. Là, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, l'excursion baleine n'a fait... Oh my God! C'est-tu une vente, ça? Ben oui, tôt du matin. L'excursion baleine, on s'entend-tu que ce n'est pas la priorité? Puis si on veut respecter les baleines, on ne devrait pas y aller trop, trop. Là, on ne peut pas aider. OK? Sortez pas d'un journaux pour demander de l'aide, on ne vous aidera pas. OK? Il y a une limite. Il y a une limite. Fais autre chose avec tes bateaux. Amène tes bateaux, je ne sais pas, moi. Fais quelque chose, mais on ne t'aidera pas. Aider, à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites à aider tout le monde. Arrêtez du tout. Mais pourquoi les journalistes donnent tout le temps? Mais je veux de l'aide, je veux de l'aide, je veux de l'aide. Ben oui, ben oui. Mais ce n'est pas de même qu'on avance dans la vie. Il y a eu des touristes dans ton coin, cette année. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas embarqué sur un bateau? Parce que ça ne le tente pas. Ils ont le goût de faire autre chose. Respecter la nature, être dans le bois, être dans un RV ou dans une tente. Mon ami Dominique qui me vend des technologies et qui m'en prête aussi beaucoup, c'est un amateur, il ne savait pas qu'un jour je voulais avoir un RV. Il est une fille de tous les jours. Il m'a dit «Tor, ce n'est pas le haut de gamme, vous taille dans l'autre haut de gamme. 500 000 $ pour quelque chose que ma mère ne veut pas embarquer dedans. partenaire. » On va attendre un peu. Partenaire en affaires, j'en ai parlé. J'en ai parlé dans le cas de Hugo Girard. Faites votre due diligence. Faites vos vérifications. Choisissez un partenaire avec qui vous vous multipliez. Comment qu'on se multiplie? Georges a étudié en informatique. J'ai étudié en comptabilité. Qui faisait la comptabilité dans l'entreprise? Georges. Qui faisait l'informatique dans l'entreprise? Moi. OK? Il pouvait venir me challenger n'importe quoi en informatique. Je pouvais aller me challenger n'importe quoi quand. Voyons. Il manque d'actualité. Voyons. N'importe quand. Voyons. Ce qui se passe dans ma tête. N'importe quand en comptabilité. Et c'est ça qui faisait la force. On était complémentaires. Deuxième chose. On se respectait. On n'était pas tout le temps d'accord. OK? On pouvait jusqu'à 11h58. Parce qu'on mangeait à midi. On voulait être syndiqués. On pouvait s'engueuler dans un bureau dans un comité de direction. Notre comptable Gilles lui était tout le temps calme. Il nous laissait se chicaner puis il ne disait pas un mot. Puis après ça lui il disait il amenait le pour et le contre parce que nous autres on est deux émotifs. Ouais 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 Trump et Biden. ben c'était Georges puis moi. OK? Sans les insultes. OK? C'était à peu près ça l'occasion. La cacophonie. T'as fait? Mais on le faisait dans le but de faire avancer la compagnie. Et on allait manger après. Il n'y avait rien. On continuait. La vie. On venait puis on faisait avancer la compagnie mais on était capable de faire des séparations et de jamais aller dans les attaques personnelles. Je ne me souviens pas de l'avoir attaqué une fois personnellement. pointe puis probablement lui aussi mais jamais rien de dommageable qui est irréparable et ça c'est important dans un cas de partenariat. Comment ça a coûté avoir un gouvernement minoritaire vous pensez? Des milliards de dollars au fédéral bien entendu Trudeau. Là pour pas aller en... Quel lapsus? On commence. Pour ne pas aller... Ça veut mal sortir. Marilyn, reviens! Pour ne pas aller en élection. Pour ne pas aller... Ça veut sortir tout croche je vous assure. Ça a coûté... 5 milliards de dollars que les dernières mesures pour que le NPD dise oui. C'est ça le gouvernement minoritaire qui a peur. Qui a peur. On ne veut pas de gouvernement minoritaire. On n'en veut pas. Ça coûte plus cher qu'avoir un gouvernement au pouvoir. Quand même qu'on n'est pas d'accord on n'ira pas en élection. Il n'y a personne qui veut aller en élection. Si vous savez ce qui se passe dans ma tête le L et le R est complètement mélangé. Ça travaille très très fort pour dire le mot élection. Très très fort. Ça a coûté 5 milliards. Voilà. Et voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui hier on a fait du popcorn Firebarns. Tu sais le Firebarns c'est un popcorn qui est mi-chemin. C'est un barbecue laze mettons. Le Pika Pika c'est un barbecue plus piquant. Mais le Firebarns c'est la serrée racha donc ça ne se compare pas au barbecue. On a fait toute la journée hier. Aujourd'hui on fait du popcorn normal. Hier j'ai repris un pot. Des fois je me dis parce que je reçois beaucoup de commentaires de gens que vous appréciez le popcorn. Alors je me dis je vais y goûter. Et là je me mets à y goûter puis je passe au travers du pot. C'est addictive. À tous les fois je me dis maudit que c'est le fun de faire un produit comme ça qui est bon qui goûte l'érable qui goûte ce que ça doit goûter. Tu n'es pas en train de dire ça goûte même le bonbon le sucre. C'est ça que j'aime. Quand tu triples tes produits c'est le fun en maudit. Première affaire c'est vos commentaires. Après ça quand je lis vos commentaires puis que je vais les goûter merci. Hey bonne journée tout le monde on se retrouve une capsule à midi je ne sais pas encore quel sujet je vais aller travailler là-dessus. Sinon on se retrouve aussi ce soir en direct de l'univers puis là les absents d'hier il n'y a pas de François Legault qui vient bousiller mes codes d'écoute donc à 17h beau temps mauvais temps je suis là en direct merci d'être là bonne journée